Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo Cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu des étoiles Nous allons parler des étoiles, de la naissance des étoiles Comment naissent-elles et la mort des étoiles Voilà, vous savez, le soleil que vous voyez, c'est une étoile Elle est comme les étoiles que vous voyez dans la nuit Ce que vous voyez dans la nuit, il y a des petites choses qui brillent là, ce sont des étoiles Le soleil que nous voyons en ce moment est aussi une étoile Sauf que pourquoi le soleil est plus proche de nous ? C'est pourquoi il est grand, vous voyez ? Il est grand parce qu'il est plus proche de nous Mais ça ne veut pas dire que le soleil est plus grand que toutes les étoiles que vous voyez dans la nuit Ces étoiles, pourquoi nous les voyons petites ? Parce qu'elles sont, je ne sais même pas ce que je dois dire Elles sont à des milliards et des milliards et des milliards d'années, je ne sais pas trop, éloignées de nous Elles sont très éloignées de nous C'est pourquoi nous les voyons, eh bien petites Sinon, le soleil, c'est une étoile au même titre que ce que vous voyez dans la nuit qu'on appelle des étoiles Voilà, et certaines d'entre elles, ces milliers que vous voyez sont certainement plus grandes que le soleil que nous avons autour de nous Bon, le soleil, c'est tout simplement parce qu'il est proche de nous que nous le voyons grand Voilà, mais le soleil, c'est une étendance Vous voyez, les étoiles, elles naissent ici Voilà, elles naissent là Naissance des étoiles Les jeunes étoiles naissent dans un nuage de gaz très chaud Voilà, ça c'est un nuage, on va dire comme ça De gaz très chaud Les étoiles, elles naissent là-dedans Comme vous voyez, nous, nous naissons dans le ventre de maman Les étoiles aussi, elles naissent dans un ventre Vous voyez, c'est le même principe dans l'une Voilà, nous naissons quelque part Les étoiles, elles naissent dans un nuage de gaz Donc les jeunes étoiles, elles sont constituées Mais non, les étoiles elles-mêmes, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Elles sont constituées de gaz et de poussière Et les étoiles, on va dire comme ça, qui en contiendront le plus Seront les plus grandes Vous voyez, plus vous avez de gaz Plus vous avez de poussière Et bien plus l'étoile, et bien sera grande Voilà le parcours des étoiles Alors là, ça donne deux types d'étoiles Vous voyez Vous devez retenir que les étoiles, en fait Elles naissent, n'est-ce pas ? Et elles finissent par mourir C'est ça, c'est le principe qui régit l'univers Certaines étoiles, elles meurent Discrètement Elles peuvent mourir discrètement Tandis que Eh bien d'autres finissent en une énorme explosion Explosion Il y en a qui explosent avant de mourir Voilà, il y en a qui explosent avant de mourir Ça c'est le cycle de vie des étoiles Voilà, ça c'est le cycle de vie des étoiles Je vais vous montrer En naissant, une étoile peut donner Une étoile moyenne Une étoile moyenne Comme le soleil que nous avons, c'est une étoile moyenne Le soleil que nous avons est une étoile moyenne Notre soleil est une étoile moyenne Ce type d'étoile conserve sa taille et sa forme pendant 10 milliards d'années Avant de commencer à mourir Le soleil peut conserver sa taille pendant 10 milliards d'années Ensuite, le soleil va passer à une autre étape Elle va devenir ce qu'on appelle une géante rouge Regardez, une géante rouge Elle va devenir encore plus géante Lorsqu'une étoile moyenne s'approche de la fond de son cycle de vie Elle grossit Et refroidit peu à peu Vous voyez, elle grossit et elle refroidit peu à peu Elle devient une géante rouge Elle va encore grossir Après l'étape de géante rouge, elle devient une nébuleuse planétaire Une nébuleuse planétaire Lorsque le carburant de l'étoile commence à s'épuiser Parce que dans une étoile, il y a du carburant Voilà, il y a du carburant Alors lorsque le carburant de l'étoile commence à s'épuiser Son noyau s'effondre Et elle perd ses couches externes On parle alors de nébuleuse planétaire Voilà comment ça se présente, une nébuleuse planétaire Et elle finit par devenir une naine blanche Voilà ici, regardez, c'est une naine blanche Et l'étoile est morte Elle devient une naine blanche Ce qu'il reste du noyau de l'étoile s'appelle une naine blanche Elle va finir par refroidir Voilà un peu le destin de notre étoile Vous voyez, c'est une étoile moyenne Et voilà un peu comment elle va finir Vous voyez, voilà comment elle va finir Elle va finir en naine blanche Alors maintenant, il y a des étoiles plus massives en bas Plus massives ici Qui naissent vraiment massives En voilà une Vous voyez, elle est formée Comme les étoiles moyennes Elles naissent comme les étoiles moyennes Les étoiles massives sont beaucoup plus grandes Les étoiles massives sont beaucoup plus grandes Et brûlent leur carburant plus rapidement Leur cycle de vie est moins long Vous voyez, le soleil vit plus longtemps qu'une étoile massive Donc une étoile moyenne vit plus longtemps qu'une étoile massive Bien qu'elle naisse grande Mais elle va vivre moins longtemps par rapport à une étoile moyenne Alors, ensuite En mourant, en se désintégrant Elle va donner ce qu'on appelle une super géante rouge Voilà Ici c'était une géante rouge Mais ici on parle de super géante rouge Vous voyez, c'est le plus grand type d'étoiles de l'univers Donc les super géantes rouges sont les plus grands types d'étoiles de l'univers Ce sont des étoiles massives devenues plus grandes et plus froides A la fin de leur cycle de vie Plus grandes et plus froides Alors, les super géantes rouges vont donner ce qu'on appelle des supernovas Que vous voyez ici Voilà, une supernova Vous voyez En mourant, elle donne ce qu'on appelle une supernova Elle donne une supernova Une supernova, on dit À la fin du cycle de vie De la super géante rouge Il se produit une énorme explosion Vous voyez Quand la super géante rouge finit Elle meurt Elle va exploser Un boum Voilà Et c'est ça qui donne En fait Et cette explosion On l'appelle supernova Voilà Vous voyez Ça donne une supernova L'explosion De la super géante rouge S'appelle La supernova Ça donne une nouvelle étoile Qu'on appelle supernova Les couches externes de l'étoile Sont projetées Dans l'espace Le noyau de l'étoile Peut devenir une étoile à neutrons Ou un trou noir Donc en fait Une supernova Comme vous voyez ici Une supernova Elle peut donner Une étoile à neutrons Comme vous voyez ici Vers la fin À la fin de sa vie Et elle peut donner tout simplement Un trou noir Que vous voyez ici Une supernova Fini Soit En étoile à neutrons Et ce sont des petites étoiles Très compactes Qui ne mesurent pas plus de 16 km de diamètre Alors Soit la supernova Peut donner un trou noir Comme vous voyez ici Un trou noir Voilà Un trou noir Un trou noir Un trou noir se forme lorsque le noyau d'une étoile En train de mourir Devient si dense que Rien ne peut s'en échapper Pas même de la lumière Voilà Vous voyez voilà un peu le cycle de vie Des étoiles Le parcours On va dire comme ça Des étoiles Le cycle de vie des étoiles Tout simplement Petite séquence vidéo Je vous remercie pour votre attention Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada